... Retour sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse pour parler d'un programme tout à fait exceptionnel. J'ai à mes côtés Francine Montin, qui est responsable de la commercialisation pour magasins au-vivre et on précisera au fur et à mesure à quoi correspond effectivement ce nom magasin au-vivre, de ce programme exceptionnel qui se situe à Rochefort-sur-Mer. Alors pourquoi exceptionnel ? Parce qu'il s'agit en fait de l'ancien arsenal royal qui est implanté dans cet aspect de boucle de la Charente, c'est ça, à Rochefort-sur-Mer. Bonjour Francine Montin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors pourquoi on a voulu parler de ça ? Parce qu'il est assez rare d'avoir des programmes de réhabilitation, de bâtiments, de cette tenue-là, de cette valeur-là. Dites-moi d'abord où se situe exactement l'arsenal royal voulu par Louis XIV ? Alors ça a été effectivement voulu par Louis XIV. On est situé à peu près à 20 minutes en voiture de La Rochelle. site exceptionnel qui a été choisi par Colbert Leveau et construit par Leveau, sous Louis XIV. Il fait partie de l'arsenal royal, on est à exactement 28 km de La Rochelle, dans une boucle de la Charente. Et l'arsenal royal, c'était trois monuments. La Corderie royale, qui est mondialement connue parce que bâtiment unique au monde. L'hôpital de la Marine, qui est situé derrière notre monument. Et le Commissariat de la Marine, qui a aussi été appelé Magasin aux vivres, Commissariat aux vivres. Oui, la Corderie, l'hôpital et toute la logistique qu'il fallait pour partir. Notamment avec l'Hermione, ce fameux bateau qui a amené la Fayette aux Etats-Unis. Qui vient de repartir, qui a été remis réhabilité. Alors, le Magasin aux vivres, pourquoi ? Parce que ça servait à stocker les vivres avant de partir sur les bateaux. Donc, dans ce monument qui a été construit en 1669 et achevé en 1673, on avait effectivement des cuves à vin et des fours à biscuits. Et l'ambition de Louis XIV était de faire de cet arsenal maritime le plus beau du royaume. Exactement. Il y en existait d'autres, il y en avait à Marseille notamment. C'était un peu le petit Versailles des Charentes. Voilà, il voulait vraiment marquer le coup. Alors, on va voir une image, une première image de ce qu'est l'arsenal aujourd'hui. On est à Rochefort-sur-Mer. Donc là, il est encore en état avant réhabilitation, puisque le programme qu'on va présenter, c'est un programme de réhabilitation. Il est vraiment au cœur, il est au bord de l'eau. Il est excessivement bien situé, puisque les programmes de monuments historiques ne sont pas forcément bien situés, même s'ils sont très beaux. Là, vous êtes en plein cœur de la ville historique, du centre-ville historique et sur le port de Plaisance, ce qui est absolument très rare. On précise que Rochefort-sur-Mer est une station thermale également. Voilà, là, on voit donc sur cette photo-là un petit peu l'envers du décor. Donc là, on est à quel endroit ? C'est la Corderie, ça, tout à fait. La Corderie. Voilà, c'est absolument magnifique. On est à côté, à quelques encablures de la Corderie. Voilà. Alors, racontez-moi un petit peu de l'histoire, parce qu'il y a une histoire dans l'histoire. La personne qui a pris en charge ce programme s'appelle Nicolas Walewski. Et ce n'était pas, on dirait, pour en parler un homme connu, mais par contre, il a un aïeul qui est très connu. Tout à fait. C'est un des descendants en ligne directe avec son frère de Napoléon. Donc effectivement, lorsqu'il a visité ce site qui est vraiment très, très beau, il a eu un coup de cœur. Et après maintes négociations, il est arrivé à s'engager et à dire je pars sur ce programme-là. Et il en est très fier. Et moi, je suis très fier aussi de commercialiser ce programme qui est magnifique. Alors, l'arsenal appartenait à l'État. Oui. Qu'il a cédé directement au secteur privé ? Il a cédé à la ville. D'accord. Il l'a cédé à plusieurs propriétaires, mais ça n'a jamais abouti. Et effectivement, Nicolas Walewski a été titré le 1er mars 2013 sur cette opération. Alors là, on parle de... En tant que marchand de biens. D'accord. Et là, on parle de très, très grande surface. On a 26 500 m2, entièrement classés au titre des monuments historiques, y compris la parcelle sur laquelle se situe le bâtiment, ce qui est plutôt exceptionnel. On va voir d'autres photos qui montrent effectivement la vétusté, parce que c'est le gros problème de l'État français, c'est qu'entretenir des bâtiments pareils... C'est la seule façon d'entretenir ces bâtiments. Voilà. Donc ça a été effectivement de le céder, de le trouver derrière. Alors là, on voit des poutres qui soutiennent effectivement la bâtisse. Très jolie structure, exceptionnelle. On imagine, et je vous montrerai après 2-3 photos de ce que vous allez faire. Là, on a effectivement des voûtes, des pièces voûtées qui devaient servir probablement à entreposer le vin. Il y avait des cuves à vin dans cette partie-là. Là aussi, on a encore une image du bâtiment. Voilà, c'est vraiment de la pire d'époque. Il est évident qu'il y a un gros, gros travail de réhabilitation. On a des murs qui font entre 80 cm et 1,20 m. Des hauteurs sous placons qui sont exceptionnelles. Jusqu'à 3,50 m. Il y aura des locaux commerciaux sous les voûtes. Là, on a des fours absolument extraordinaires qui servaient pour faire les biscuits avant d'être embarqués sur les bateaux. On les voit, ces fours. Des fours plus récents qui sont encore dans les bâtiments. Donc, le programme est lancé, la commercialisation est lancée. Vous étiez sur le salon de Paris, je crois, au début de l'année. Tout à fait. On peut avoir une date à peu près de livraison ? Alors, en fait, on a commencé... Les fouilles sont surtout terminées. Elles n'ont pas pu bloquer un dossier, ce qui peut arriver très souvent lorsque vous avez des fouilles archéologiques. Là, on n'a pas trouvé de choses qui permettent de stopper le dossier. Il y aura des graffitis qui seront, bien sûr, gardés. Ensuite, on est en phase de curage des bâtiments. Trois bâtiments sont curés. D'ici la fin de l'année, la totalité sera terminée. Ensuite, on va avoir l'étude technique des bâtiments. Et pour avoir ensuite EFH, donc qui s'occupe de tout ça, une livraison fin 2016, début 2017. Alors, on va voir, parce que vous avez une plaquette avec vous, un petit peu les perspectives qui nous sont proposées. J'espère qu'on va le mettre à l'antenne. Voilà. Donc, je vais essayer de le mettre un peu droit. Donc, voilà. Là, on voit effectivement l'espace et la cour intérieure. Et puis là, on a une perspective qui nous montre... Je vais avoir un peu plus de lumière. Il y a 14 500 m2 de bâtiments. On aura un restaurant. Le petit bâtiment B qui reste la propriété de la ville et qui servira sans doute à être un mini musée dédié à l'arsenal royal et d'exposer, y compris, les fouilles, les graffitis qu'on a trouvés dans les fouilles. Alors, donc, un gros, gros travail, j'imagine, de réhabilitation qui va être fait par un architecte de talent, m'avez-vous dit. Tout à fait. C'est notre divin à nous. L'architecte s'appelle Christian Menu. Il est vraiment spécialisé dans la réhabilitation à usage contemporain de monuments historiques. Il a un nombre incalculable de réhabilitations. Et j'imagine que pour lui, succéder sur le même bâtiment à Louis-François Leveau, ça doit être un honneur. C'est quelque chose. Bien sûr, c'est quelque chose de très symbolique. Et il est effectivement excessivement doué. C'est visé aussi par les architectes des bâtiments de France et la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. À qui s'adressent ces logements ? Alors, on a un panel très, très large. On a bien sûr une catégorie CS++, bien sûr. Mais ça peut être effectivement des industriels, des gens dans la finance, dans la banque. Mais on s'adresse aussi à toutes les bourses. On n'est pas non plus que du haut de gamme. Il y aura des studios jusqu'aux 4-5 pièces. On verra ça dans un instant. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas un bâtiment dont on pourrait attendre, par exemple, des trésoraux plafonds avec des moulures, etc. C'est quand même un arsenal, donc un endroit dessiné au militaire, avec une certaine... C'est une caserne. C'est une très belle caserne. Ce n'est pas péjoratif. Une très belle caserne qui s'était endormie. Oui, c'est un peu la belle endormie de Rochefort. Et effectivement, on a une façade extraordinaire. À l'intérieur, on n'avait rien qui soit susceptible d'être conservé. C'était plutôt austère même. Donc, on a réussi à lier l'hyper ancien magnifique au contemporain, au très contemporain. On peut dire que ce sera fonctionnel, en fait. Oui, en étant vraiment aux dernières normes sur les appartements. Alors là, je vais vous montrer un exemple. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Un exemple d'intérieur en perspective. Voilà. Donc, on voit à peu près... C'est difficile de montrer ça, mais on voit à peu près ce que va être... Voilà. On va zoomer un peu dedans. Voilà. Parfait. Merci. Donc, du studio aux 4 pièces. Et puis, 5 niveaux avec ascenseur, des parkings également, parce que la loi, effectivement, oblige à... Une norme handicapée. Donc, on aura des studios qui feront minimum 37 mètres carrés, puisqu'on est obligé de se tenir aux ouvertures qui sont créées, puisque c'est une réhabilitation. On ne crée pas de nouvelles ouvertures. 37 mètres carrés jusqu'à 145 mètres carrés. Voilà. Qui peuvent faire des 4-5 pièces. Alors, on peut imaginer, vous le disiez, pardon, des investisseurs, des personnes qui souhaitent y habiter, qui sont peut-être de la région ou qui sont peut-être... Bien sûr. En tant que résidence principale. ...à La Rochelle ou en Poitou-Charente. Bien sûr. ...en Poitou-Charente. Et puis aussi, peut-être pour les curistes. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de curistes à Rocher-Somar. Oui. Car on a la chance dans cette région d'avoir d'abord une vraie douceur de vivre. Et puis, vous avez énormément de touristes et énormément de curistes. On a par an 16 200 curistes. Et les termes sont juste derrière le bâtiment. Ce qui, bien sûr, est beaucoup plus pratique pour eux que d'aller se loger à La Rochelle, qui est quand même un petit peu loin quand on n'est pas très en forme. Donc, on peut imaginer quand même un rapport locatif qui peut être intéressant, qui peut permettre... Alors, je ne sais pas amortir un financement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour des gens qui auraient un placement à faire. Oui. Parce que là, on est éligible à la loi Monument historique. Et la loi Monument historique permet de défiscaliser 100% des travaux de réhabilitation. Et ce qui veut dire que vous, quand vous réhabilitez et que vous vendez à un investisseur, la part de son investissement... Dans la part de son investissement... Enfin, dans son investissement, il y a la part des travaux. Voilà. En fait, les lots sont divisés en deux avec un ratio de 20% foncier et 80% travaux, ce qui permet de défiscaliser les 100% des travaux, du 80% du bien que les personnes ont acheté. Oui. Donc, c'est quand même fiscalement parlant déjà une très, très bonne opportunité. Et puis après, bon, c'est vrai qu'elle est propriétaire d'un appartement dans un lieu aussi symbolique. Vous créez un patrimoine. C'est un lieu magnifique. Et le bâtiment sera aussi ouvert au public, ce qui permet aussi une exonération de droits de succession et droits de mutation. Écoutez, Francine Montaigne, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. Je précise donc que Nicolas Walewski est un petit peu, on va dire, le maître d'ouvrage de ce nouveau bâtiment. Il est effectivement un set manager basé à Londres, mais il a un oeil très quotidien, on va dire, sur l'opération. Le maître d'oeuvre, c'était Fage. Et l'architecte... Non, le constructeur, c'était Fage. Et le maître d'oeuvre, c'est Christian Menu. L'architecte. Et Fage, avec Fage, on est sûr d'amener les travaux au mieux. Un site architectural exceptionnel, une opportunité unique de défiscalisation, un rendement locatif jusqu'à 11%. Eh bien, ce sont les caractéristiques de ces lots de prestige, l'ancien arsenal royal à Rochefort-sur-Mer, sur le port de plaisance de Rochefort. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Avec une possibilité aussi d'avoir un anneau lié au bien. Ah, ça c'est bien. C'est pas négligeable. Peut-être pas pour l'Hermione, parce qu'effectivement, il n'y aurait pas de place, mais il y a aussi la possibilité d'avoir un bateau et de pouvoir ensuite aller... Oui, d'avoir un anneau sur le port, devant les bâtiments. Merci beaucoup. On va se quitter. On se retrouvera un petit peu plus tard sur le plateau TV du Salon de l'Immobilier. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501